Ah, je veux faire ça! Mais comme, j'avais un vrai stress de parler à Jess pis que Jess, elle me dise « On fait pas ça! » Cette semaine, je suis au Vins mon lapin à Montréal avec les chefs Jessica Noël et Marc-Olivier Frappier. Ce restaurant reconnu pour sa cuisine délicate et originale a surpris tout le monde pendant la pandémie en 2020 en proposant du poulet fri au levain à emporter. Le restaurant avait même changé de nom pour casse-grains barbecue. Quelle est l'histoire derrière ce virage plutôt surprenant? On va le découvrir avec eux. Bienvenue dans Bouches à oreilles! Ça représente le début de la pandémie. Ça représente le retour au travail après le mois de questionnement, un peu de peur au début de la pandémie, pis on a commencé à faire du poulet fri. C'est quoi les étapes de cette recette? La plus grosse chose, c'est d'avoir un levain. Plein de petites bulles, bien actifs. Oui, en effet, ils mijotent, là. C'est pas un levain qui est fait pour faire du pain. C'est un levain qui est très liquide. Alors, on cherche la texture du babeur un peu comme qu'on aurait dans le poulet frit. Ça, c'est un levain que vous aviez déjà au restaurant? On l'utilisait déjà souvent pour faire des craquelins, faire mariner d'autres trucs. Comment on fait pour pas faire mourir en levain comme ça? Il faut lui donner un petit peu d'amour. Quand le restaurant était fermé, il fallait quand même retourner pour donner de l'amour au levain? Oui, il était chez moi, en fait. Il était dans mon frigo, puis moi, je m'amusais à faire des tests chez nous. J'ai envahi la cuisine de mon chum au début de la pandémie. Ça lui a fait peur un peu. Ah ben, c'est bien, c'était très à la mat. J'ai l'impression que tout le monde a fait du levain pendant la pandémie. L'idée du poulet, c'est un peu ça, finalement, parce que c'est en voyant tout le monde commencer à faire du pain. Nous, on s'est dit, mais à un moment donné, ce levain-là, il va mourir. Déjà non, cette année. Même si tu fais pas du pain, il faut quand même que tu lui donnes un peu d'attention. C'est comme un tamagotchi pour les adultes. J'ai vu, alors, est-ce qu'il s'appelle vraiment Sylvain? Sylvain, le levain, Gaston, en parenthèse. Ah, donc il a deux prénoms. C'est pas immédiatement qu'on va utiliser le levain. La première étape pour faire le poulet frit, pas de punch, ça prend du poulet. T'sais, à la fin de la journée, on n'a pas inventé faire du poulet frit. Qu'est-ce qui est spécial de notre poulet frit, c'est le poulet en tant que tel, puis le levain. On vient de parler du levain un peu. Le poulet, ça vient de la ferme Antoine, dans le coin de Sorel, avec Michel. Ça ferme Antoine, qui s'appelle Michel. C'est un peu Sylvain, qui s'appelle Gaston. On est un peu en conflit de personnalité. C'est pas une mini ferme, c'est pas une grosse ferme non plus, c'est vraiment entre les deux. On fait la quantité de poulet que Michel peut nous apporter. Pour le poulet frit, on va utiliser, évidemment, les cuisses, poitrines et ailes de poulet. Mais sinon aussi, le foie qu'on utilise pour faire la parfaite foie, le gras pour partir notre gravy, les eaux, on fait notre fond nous-mêmes pour faire la sauce. On ne voulait pas juste faire du poulet frit. C'était vraiment comme le menu, on voulait, qui représente un peu la ferme Antoine et de rester vrais à nous-mêmes. C'était pas faire du poulet frit à tout prix. On achète du poulet merdique, puis on essaie de sauver les meufs. Vous avez quand même de la fierté. Il fallait rester dans l'identité. Quand même une bonne job éthique quand t'es un peu dans la merde de rester vrai à toi-même. Je fais ça, tu croches, parce que je pars, puis j'ai comme oublié. Pendant que Marco coupe le poulet, je commençais à faire le side classique du poulet frit, donc une salade de choux. J'ai commencé à couper ça. Il n'y a rien de très compliqué, c'est tranché et râpé. On aime beaucoup la salade de choux crémeuse à la base, mais on s'est dit qu'avec le poulet frit, quelque chose de plus vinaigré et plus léger serait un peu mieux. On a fait un moitié-moitié. Traditionnelle, crémeuse, entre les deux. Ah, OK, donc pas de jaloux finalement. Exact. Bon, c'est quand même surprenant pour un restaurant comme Van Mon Lapin de se retrouver du jour au lendemain à faire du poulet frit. Tu te rappelles le moment où tu en as discuté avec ton équipe? J'étais un peu stressé que personne n'embarque dans mon idée parce que c'était tellement différent de ce qu'on faisait d'habitude. La première idée, c'était casse-grains barbecue, poulet frit, poulet frite. On a fait des tests dans notre four. C'était pas vrai, c'était pas incroyable. Puis les frites en take-out, c'est un peu compliqué. On trouvait tout le temps que ça devenait un peu soggy. J'avais même un logo qui dit poulet frit, poulet frite. Puis là, j'avais fait imprimer des stickers. Puis là, j'étais genre, oh non, on fera pas le poulet frite. J'ai juste comme mis une petite ligne de Sharpie par-dessus. Finalement, vous êtes tombé sur le poulet frit. Est-ce que ça vient chercher cette recette des souvenirs d'enfance? Personnellement, pas des souvenirs d'enfance de poulet frit. Vraiment des souvenirs d'enfance de manger du poulet en famille. Le souvenir d'ouvrir de la boîte, manger le poulet dans le parc, manger le poulet sur la terrasse l'été, tu sais. Ici, on a le soliless qu'on enlève sur chacun de nos poulets, finalement, pour faire notre poulet popcorn. Fait qu'il y en a deux par poulet. Fait que c'est pour ça qu'on n'a jamais assez de poulet popcorn dans une semaine. Mais c'est ça. C'est le soliless. C'est le meilleur morceau à... En fait, sur le menu, c'est écrit ça, la meilleure partie du poulet parce que personne ne sait c'est quoi soliless. Soliless, comme les cons le laissent. C'est ça vraiment? C'est ça le vrai nom. En français, c'est ça et en anglais, c'est chicken oyster. Fait qu'il y a comme une des deux langues qui est comme plus méchante que l'autre. Toujours dans la salade de choux. Ça reste carottes et choux. On a une vinaigrette qui est super moutardée. Puis en même temps, selon moi, la meilleure salade de choux, c'est celle de ces Schwartz qui mettent des graines de céleri dedans. Fait qu'on met des graines de céleri aussi. Fait que c'est un peu une base mayonnaise classique, mais très moutardée. Puis du vinaigre de cidre. Toi, l'expérience poulet en boîte avec la salade de choux, qu'est-ce que ça t'évoque? J'aimais particulièrement la salade de choux. Alors qu'il y a tellement de gens qui mettent de côté la salade de choux et qui mettent le poulet. Oh my God, sacrilège. Je suis genre en train de finir la découpe du poulet. Littéralement, le poulet que j'ai découpé le plus lentement de ma vie. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris le plus d'avoir créé cette recette-là et de se retrouver quasiment en devenir une rôtisserie? Comment faire du take-out? Ah, voilà. Trouver les contenants. Trouver la façon que les gens vont manger pour vrai cette nourriture-là. Même maintenant, en ce moment, on est encore en train d'apprendre à ce niveau-là. Comment c'est rendu à la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui voyage bien? Est-ce que c'est quelque chose qui fond? Est-ce que c'est quelque chose qui devient trop froid trop vite? Est-ce que la belle salade qu'on trouve qui est super belle au resto quand elle a juste voyagé deux coins de rue au parc là-bas est rendue fade. Est-ce qu'on met de la vinaigrette à côté? Ça, je ne savais pas où acheter ça. Ça non plus. Ça non plus. On n'avait pas vraiment d'intérêt pour le take-out. Ben non, c'est clair. Moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Moi non plus. Puis, je n'ai pas nécessairement l'intention d'en faire dans le futur. Du poulet frit, oui, mais du take-out pour le fun. Voyons, Marc-Olivier, servir des bons petits plats dans des plats en carton. Je ne comprends pas de la vinaigrette. C'est ça. Il faut quand même mettre son égo de côté quand on fait ce genre de choses-là. Moi, je n'ai jamais pensé... Le monde, il me dit souvent ça puis moi, ça ne m'a jamais passé par la tête, par exemple. Je pense qu'en cuisine, tu ne peux pas avoir de l'égo comme ça. On convainc tellement ensemble que si on avait un égo, je pense qu'il y a quelqu'un qui se le dirait. On se collerait à genre. Comme, hé, arrête ça, tout de suite. Une fois que le poulet est coupé, on va venir assaisonner avec le levain liquide qui est assaisonné de sel et de épices secrètes. Le vin, c'est quand même actif, ça fait attendrir le poulet puis ça l'amène un goût surf. Puis là, on vient juste... Il y a toutes les petites bulles. Puis là, ça va aller directement au frigo. Ça marine deux jours au frigo. Deux jours? Wow! OK, donc il y a vraiment le temps de s'attendrir. Oui, oui. Bon, c'est cool. On se revoit dans deux jours, du coup? Dans deux jours. Salut, merci. Salut, bye. C'est sympa. J'imagine que tu nous avais préparé une petite batch. Tu veux qu'on fasse la sauce avant, peut-être? Alors, ça commence par l'oignon, cette sauce, c'est ça? Oui, découpe. Pas particulièrement stressante parce que ça va tout être homogène après dans la sauce. Tu dis ça parce que t'es sous la pression des feux de la rampe et des caméras? Un peu, oui. Je vais pas me faire juger sur ma découpe. Je comprends. Tout le monde sur Instagram, ils vont s'envoyer ça en DM. T'as-tu vu couper ses oignons? T'as-tu vu couper ses oignons? La situation la plus rushante où j'ai coupé des oignons. T'es rouge un peu, Jess. Un peu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a coupé la ventilation, il fait très chaud dans cette cuisine. C'est pas taffin. Quand même, c'est vrai. On va en premier rajouter le grotte poulet qu'on a ici qui a déjà été fondu. On va y aller. Ah, merci! Wow! Des aménagements vraiment bien pensés. C'est vraiment la fin. Ergonomique, hein, quoi? Fait qu'on va laisser ça suer. J'imagine que se retrouver en cuisine pour faire un projet commun de nouveau, ça devait faire du bien? Ben oui, tout le monde avait comme un purpose. Par contre, la chose qui était la plus importante, c'était vraiment pas le poulet frit, là. C'était de réengager tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens s'enlèvent de la PCU et qu'ils soient juste comme en train de stresser ce qui se passe la semaine prochaine? Je sais que c'était plus fort que nous. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire, mais comme ça me stressait à côté de savoir que les gens, ils ne travaillaient plus. Tu te souviens justement d'anecdotes, des discussions avec certains d'employés de Mont-Lapin? Quand j'ai dit que j'avais un certain stress de savoir ce que les gens y allaient penser, tu sais, j'avais vraiment assis et j'étais comme, OK, ça va être bizarre, mais laissez-moi finir. Pour vrai, tout le monde était juste tellement content de revenir. Comment on fait une céréale de pommes de terre, Mont-Lapin? Yes. Puis c'était tout le temps ça l'idée, genre, OK, là, on est trop casse-croûte, là, on est trop poulet frit, il faut ramener ça à Mont-Lapin, il faut ramener ça à nous autres. C'est ça, se donner comme un out un peu au moment où on serait un jour capable de réouvrir. Puis pas d'abord comme oublier comment cuisiner, comme on cuisinait. C'était comme une peur un peu, on ne sait plus comment faire. Au début, on était aux deux semaines près, deux semaines, deux semaines de plus, puis après on était comme, on fait ça au moins, peu importe ce qui arrive pour le prochain mois. Puis là, on était comme, on est rendus genre, on parle en saison, là. On fait ça pour l'été, on fait ça pour l'automne. Alors, ces petits oignons. Ça, c'est notre dredge, c'est le même dredge qu'on utilise pour panier le poulet, c'est la base de la sauce. Incorporer ça dedans, c'est ça qui va tout tenir la sauce, un peu comme faire un roux. Et là, tu viens rajouter? Juste un peu de purée de tomates ou de la passe à terre pour donner un peu une acidité. Ça fait une pâte pas super appétissante. Et là, tu viens rajouter? Le fond de volaille, on va juste comme tranquillement en émulsionner une partie. Puis après, il faut juste laisser ça cuire, surtout pour cuire la farine. Je ne vais pas tout rajouter d'un coup pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ouais. Donc, on fait le chemin à ébullition, laisser mijoter en peu près une demi-heure, puis après, on arrive avec un gravy qui est terminé ici. Comme bien l'onctueux. Ouais, joli poulet. On va venir napper le poulet. Pour le gravy, j'ai acheté au coq, toutes les poulets de rotisserie, toutes goûter les sauces. En fait, c'est comme le truc qui était le plus recherché, en fait, pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on allait mettre dans notre gravy. Maintenant que mon lapin a sa sauce brune, j'imagine que mon lapin a testé une poutine, non? On l'a déjà fait en staff. On l'a déjà fait en staff? Ben oui, en staff! Je ne parle pas pour la vente, je parle au staff. Ah, en staff? Je pense qu'une fois en staff. C'est incroyable. En staff, on l'a fait, ouais. On a fait une galvaude. Ouais, si tu manges la poutine au Mont-Lapin, il faut que tu travailles au Mont-Lapin. Très, très beau moyen d'engager les gens. À tout votre CV, ici. Après deux jours, le poulet change de couleur un peu, il a mariné, le côté acide du levain fait ton travail. On vient juste le paner. Alors, on panne pas le poulet, juste avoir de la vente dans la friteuse. On laisse quand même la farine un peu imprégner le levain pour que ça fasse un peu des clinkers. Je sais pas c'est quoi le mot, là. Des flakes. C'est une technique différente du poulet frit avec le baveur parce que le liquide dans lequel on le marine, il y a déjà du gluten dedans, il y a déjà de la farine dedans, mais ça a déjà sa propre texture. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ce poulet, c'est vraiment le bon odeur de le levain. Ah, tu l'as mangé? Ben oui. Tu l'as même pas dit? Ben oui, plusieurs fois. Et il a vraiment un bon petit goût de levain. Et moi qui adore le pain, j'étais fan de ça. Est-ce qu'il y a des boulangers qui vous ont déjà donné des bons reviews de... Solides. Ah ouais? Julien de chez Auton, j'ai mangé souvent. Ah ouais, c'est sûr, là. C'est ça qu'on veut, c'est des petits morceaux de panure qui restent dessus. C'est ça qui fait que c'est croustillant, c'est ça qui fait que c'est flaky. On va venir mettre dans les paniers de la friteuse. Le take-out me fait vraiment rendre compte qu'est-ce que j'aime le plus de notre métier, c'est vraiment le restaurant avec les clients, le restaurant avec la relation avec les serveurs, les gens qui attendent. Comment faire un restaurant de A à Z, pas juste la cuisine? Ouh! On voit ici, comme tous les flocons, c'est ça qui va être comme super coussillante, qui va un peu se défaire dans la bouche. On est retoasté les pains. Ça, c'est vraiment le clin d'œil à la rôtisserie québécoise. En fin de compte, qui vient toujours avec le poulet à se demander un peu pourquoi. Oui, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que c'est pour la sauce? Est-ce que c'est pour le poulet? Est-ce que c'est pour se faire un sandwich en leftover? Moi, j'ai toujours vu ça comme éponger le gras. Éponger le gras, tu vois, il est là. Nous, on le met dans le fond du sac, justement, pour que le pain finisse par goûter le poulet. Bon, le poulet est prêt? Il est vraiment beau. Oh oui, c'est très beau. Casse-croûte oblige, le shaker. Ça, on ne ferait pas ça au Mont-Lapin. On ne le saisonnera pas souvent au shaker, au Mont-Lapin. Quoi qu'il reste... Donc là, tu viens poêler un peu. Il y a juste au stélépegne. Là, tu sais, la cousla, nous, on appelle ça le jus comme ça. On va juste retirer le jus puis ça fait le parfait mix entre crémeux puis tout ça. Ça en reprend, là. Bing! OK, là, ça va être l'assemblage final. Donc là, tu mets un peu de gravy. Yes! C'est mieux d'être attentif parce que c'est très compliqué, l'assemblage. Les deux, on étudie en cuisine quelques années. Beaucoup d'expérience. Alors, le pain, là. Oui, oui, oui. La sauce à côté. Puis là, on va venir mettre le poulet. Et là, je me dis, mais ça ne va jamais rentrer. Et là, wow! La petite montagne. La petite montagne. Le dressage en montagne. Voilà. On apprend ça à ITHQ. Ça, c'est des années et des années d'expérience en restauration. Voilà. Magnifique. Qui va déguster ce beau petit poulet frit? Par contre, depuis qu'on a fini les rénovations, le poulet frit est fait au bord Saint-Denis avec nos amis Émilie et Dave. Alors, c'est eux qui vont venir manger le poulet frit aujourd'hui. Bonjour! Salut, Jess! Quelle surprise! Quelle surprise! Wow! On est ça! That's it! On met tout sur le plateau. Ça a de chaud. Émilie, tu as-tu du miel? Oh, bon choix! Wow! C'est sensuel, votre affaire! Qu'est-ce que ça se passe? C'est all cool! On va partir! On peut partir! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Oh, c'est dégueulasse! Qu'est-ce que ça goûte alors? Ça goûte le levain. C'est croustillant. C'est très bon. Oui! Quoi? Quelqu'un qui vient de nous laisser des biardes. Qui ça? Monsieur? Oui! Comme ça que ça se passe dans les ruelles de Rosemont? Ah, c'est ça, la communauté! Ce que j'ai compris, c'est que vous aviez repris le bébé. C'est qu'en janvier, nous, on n'allait rien faire parce que ça marchait pas trop, la nourriture du Bar-Saint-Denis. Il est venu nous voir et nous a proposé de reprendre le quart de grains avec eux, puis on a dû... C'était vraiment clair que c'était une association, c'était pas comme nous qui apportons un concept, on travaille ensemble, puis... Et là, donc, du coup, l'idée de ce restaurant-là, c'est que, théoriquement, après la pandémie, il meurt! Non, il va jamais mourir! Non, vous allez le maintenir! Il va les vivre ailleurs! Oui! Ou il va vivre avec le Bar-Saint-Denis. Pas que je fasse des nouveaux chandails, là, ouverts temporairement, le monde, il commence à rire de nous un peu! Donc, on pourra quand même continuer à manger du poulet casse-grain barbecue après la fin de la pandémie au Bar-Saint-Denis? C'est... c'est ça qu'on discute en ce moment! OK! Mais il y a des bonnes chances, là! Très bonne chance, en fait! Oui! On en fait compte? Oui! La réponse, c'est oui! Je pense qu'une affaire que la pandémie, elle nous a appris, c'est qu'il faut vraiment rester ouvert à toute possibilité. On ferme aucune possibilité, puis on verra qu'est-ce qui arrive. On improvise en permanence. Exactement! Pour vrai, oui! J'entendais juste qu'on puisse un peu aller chercher un morceau. La première semaine, quand on a ouvert nos vêtements, ils sentaient le poulet, nos cheveux, on se lavait les cheveux. À la maison, on a divan, puis on était comme, man, on va se tanner, là! Puis, pour vrai, non! C'est tellement f*** que bon, pour vrai! Ils se tannent pas! Sous-titrage Société Radio-Canada